Mes chers élèves de première A, bien le bonjour. Alors voici une vidéo complément du chapitre 12, stratégie de synthèse en chimie organique, une vidéo qui va traiter de la CCM. La CCM, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire chromatographie sur couche mince, et on va obtenir ce type de chromatogramme à l'aide de cette technique, de ce dispositif expérimental, mais avant de développer comment fonctionne la CCM, on va parler un petit peu de vocabulaire. La chromatographie, de quoi il s'agit ? C'est une méthode physico-chimique permettant de séparer les différents constituants d'un mélange. A chaque fois qu'on va réaliser une chromatographie, ce sera toujours le même but, séparer les différents constituants d'un mélange, mais on ne va pas toujours souhaiter les récupérer. Avant de parler de la CCM, je vais vous présenter quelques méthodes de chromatographie différentes, utilisées quotidiennement au laboratoire, et vous allez voir que dans pas mal de cas, on ne récupère pas les constituants d'un mélange. On va commencer par la CPG. La CPG, c'est la chromatographie en phase gaz. Alors, dans cet exemple de chromatographie, on ne récupère pas le produit que l'on va injecter dans l'appareil. Ce dernier sera détruit, mais le but du jeu, ça va être uniquement de savoir combien est-ce qu'on a de produits différents dans notre milieu réactionnel. Mais comme il s'agit d'une technique destructrice, on va injecter dans cet appareil une infime quantité de milieux réactionnels, ce qui suffira largement pour savoir combien est-ce qu'on a de produits différents dans ce milieu réactionnel. Alors, elle s'appelle chromatographie en phase gaz parce qu'il y a une bouteille de gaz qui est branchée directement au chromatographe, et on va injecter à ce niveau-là notre milieu réactionnel qui sera entraîné par un gaz vecteur dans un four dans lequel se trouve une colonne. Alors, on va regarder, on va ouvrir l'appareil, on a ici notre four, on a ici notre colonne, il s'agit en réalité d'un tuyau qui est extrêmement fin, qui est creux, à l'intérieur duquel va se trouver par exemple un polymère, et on a ici plusieurs mètres de tuyau, généralement ça va être entre 3 et 6 mètres de tuyau, alors c'est enroulé pour que ça prenne moins de place, mais lorsque l'on va injecter ici un mélange réactionnel, les molécules vont devoir parcourir, elles sont entraînées par le gaz vecteur, elles vont devoir parcourir cette colonne, et en fonction de l'affinité que ces molécules ont avec cette colonne, elles vont mettre plus ou moins de temps à effectuer ce grand trajet, et les molécules qui seront les plus petites et celles qui auront le moins d'affinité avec cette colonne vont sortir en premier au niveau d'un détecteur, et lorsqu'une molécule est détectée, paf, ça fait un pic sur le chromatogramme. Donc ici, on a injecté un produit, et on a vraisemblablement 5 molécules différentes dans notre milieu réactionnel. Cette technique est très utilisée, notamment par exemple lorsqu'on a purifié un produit, on veut s'assurer que ce produit soit pur, on l'injecte dans la CPG, et normalement si tout se passe bien, on va avoir deux pics, alors pourquoi deux pics ? On va avoir le pic du solvant dans lequel cette molécule est dissoute, et ensuite on va avoir un pic pour la molécule qui nous intéresse, et s'il n'y a qu'un pic, ça veut dire qu'on a réussi notre purification. Une autre technique de chromatographie ici, l'HPLC. L'HPLC, en français c'est chromatographie liquide à haute performance, mais en anglais c'est quelque chose de différent. High performance liquid chromatography. Donc ici c'est un liquide qui va servir de vecteur pour entraîner nos molécules dans une colonne, on va ici injecter nos différentes molécules, qui vont parcourir une colonne dans laquelle il y a une substance bien spécifique, et en fonction de l'affinité qu'ont nos molécules avec cette substance qui se trouve dans la colonne, et bien elles vont mettre plus ou moins de temps à traverser cette colonne, et puis elles vont arriver à un détecteur qui va nous donner un pic à chaque fois qu'il y a une molécule. Donc c'est un petit peu le même principe que la CPG, sauf qu'ici c'est un liquide qui va servir de vecteur. On a ici maintenant un petit peu la Roll-Royce des chromatographies. Ici il s'agit de l'HPLC-MS, la chromatographie liquide à haute performance couplée à un spectre de masse, c'est-à-dire que cet appareil va séparer les différents constituants d'un mélange afin de nous donner différents pics, mais à chaque fois qu'on a un pic, l'appareil va nous donner en gros la masse molaire de la molécule qui va sortir, ce qui est un indice capital lorsque l'on fait de la synthèse organique, parce que non seulement on va savoir combien on a de constituants dans un mélange, mais aussi on pourra facilement les identifier à l'aide de leur masse molaire. Enfin, avant de passer à la CCM, la chromatographie sur colonne de silice. Alors on va prendre un tube en verre qui va faire à peu près 3-4 cm d'épaisseur. Alors je dis 3-4 cm d'épaisseur mais c'est variable, on a des colonnes de toutes les tailles, de tous les diamètres, et puis ce n'est pas la taille qui compte. On va déposer ici un petit coton, un petit peu de sable, et on va remplir notre colonne de silice. La silice est une substance qui va être polaire, plutôt polaire, et on va déposer notre échantillon, notre produit brut, parce qu'ici il s'agit de séparer les différents constituants d'un mélange, mais il s'agit de les récupérer, alors que toutes les méthodes que je vous ai présentées jusqu'à présent, on ne récupérait pas les produits. On va donc déposer notre produit brut, le produit qu'il faudra purifier ici, ensuite on met un petit peu de sable pour isoler notre produit brut du solvant, et on va rajouter du solvant en haut de la colonne, et on va laisser faire la gravité, le solvant va passer dans la colonne, et il va entraîner les molécules de notre brut réactionnel, et nos molécules du brut réactionnel n'auront pas toutes les mêmes affinités avec la silice, ça va dépendre de la polarité des molécules. Les molécules qui sont les moins polaires ne seront pas trop retenues par la colonne, et donc elles vont traverser cette colonne assez rapidement, alors que les molécules qui sont très polaires vont mettre un certain temps à traverser la colonne, et cette différence de temps de rétention va nous permettre de séparer les différents constituants d'un mélange. Alors on va passer maintenant à la chromatographie sur Couchemin, celle qui nous intéresse. Alors pourquoi sur Couchemin ? C'est bien tout simplement parce qu'elle s'effectue sur une petite plaque qui est extrêmement fine, sur cette plaque déposée généralement de la silice, ou bien de l'alumine, et on va déposer nos produits, on va faire des petits points qu'on appelle des spots, sur ces petites plaques CCM, que l'on va mettre ensuite dans une cuve, une cuve dans laquelle on va mettre un élan. Donc ici on a des cuves de type professionnel, ici c'est une très grande cuve, ici ça fait à peu près 20-25 cm de long, ça c'est une petite cuve pour ces plaques-là, sur lesquelles on va faire un ou deux spots, alors qu'ici, regardez, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, il y a une douzaine de spots ici. Alors ça c'est des cuves de pro, mais généralement dans les laboratoires, et même les laboratoires professionnels, voici une cuve qui fera l'affaire, un pot de confiture bonne maman, c'est la meilleure des cuves possibles. Alors, au niveau du fonctionnement, on va prendre notre plaque CCM, on va utiliser une micro-pipette, je vous rappelle, on va prendre une toute petite fraction de notre mélange réactionnel, et on va faire différents spots ici, un, deux ou trois, ça va dépendre, et on va spotter nos molécules sur la ligne de dépôt. On va ensuite mettre cette plaque de chromatographie dans la cuve, avec un petit fond d'éluant, et par capillarité, l'éluant va monter sur la plaque, et va entraîner avec lui les différentes molécules qui vont se trouver dans notre mélange réactionnel, et en fonction de la polarité de nos molécules, et bien ces molécules vont monter plus ou moins haut sur la plaque CCM, et à un moment donné, on va arrêter, quand l'éluant va atteindre ce niveau-là, on va arrêter, on va ouvrir la cuve, on va récupérer notre plaque, et on va révéler les molécules. Alors comment on fait pour révéler nos molécules ? Généralement, on va utiliser une lampe UV, je vous montrerai ça au laboratoire, si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, mais on a une lampe UV qui ressemble fort à celle-ci, et lorsque l'on pose notre plaque sous la lampe UV, et bien les molécules, celles qui absorbent en UV, et généralement en chimie organique, les molécules absorbent en UV, vont être révélées, on va entourer à l'aide d'un crayon papier, les tâches, afin de mieux voir ces tâches-là. Alors on peut suivre une réaction, grâce à une CCM, ici je vous ai mis l'exemple d'une réaction qui est lente, où on va faire un petit prélèvement de notre milieu réactionnel, alors ici ça va être à t égale 0 au début de la réaction, au bout de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes et 30 minutes. Au bout de, à t égale 0, il n'y a qu'une seule tâche, ici c'est la tâche qui correspond au produit de départ, ensuite au bout de 10 minutes, on voit toujours, on a cette même tâche, donc c'est-à-dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose, au bout de 15 minutes, on a deux tâches différentes, et là ça veut dire qu'on a commencé à transformer ce produit en un autre produit qui n'a pas la même polarité, et donc qui monte un petit peu plus haut sur notre plaque CCM. Enfin, au bout de 20 minutes, on voit que cette tâche-là est beaucoup plus intense, ça veut dire que la réaction est presque terminée, et au bout d'une demi-heure, on a uniquement cette tâche-là, ça veut dire qu'on a bien transformé cette molécule en cette molécule-ci. Alors vous avez peut-être déjà fait ce genre d'expérience, nous on fait faire ça aux collégiens, on leur donne une petite plaque CCM, ils font un dépôt de bleu, un dépôt de vert, un dépôt de jaune, ils font éluer cette petite plaque dans une cuve à l'aide d'une solution d'eau et d'éthanol, et on voit bien que le vert est constitué de bleu et de jaune. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo sur la CCM.